Crashware est une revue créée par Yvang il y a bien longtemps maintenant, à l'époque c'était déjà 19 ans et ce numéro a 10 ans, une revue qui a presque 30 ans. Un vieux fanzine qui a connu plusieurs versions, qui a été rebooté en quelque sorte dans les années 2005-2006. Il y a eu plusieurs numéros, le 4ème qui est sorti en 2010, le dernier à ce jour mais ce fanzine ayant eu plusieurs vies il revivra peut-être, est le seul à avoir des thématiques. Tout ce numéro est en strip, ça c'était pas spécialement original, donc le strip on parle bien des choses d'une seule bande, mais par contre ils avaient banni l'humour. Je dis il parce que sur ce numéro Yvang, c'est pour la première fois associé sur la direction de Crashware à un autre auteur, un vieux compagnon de route, Léo Quievreux. Et donc ces deux auteurs ils ont alors envoyé un appel un peu international à tout plein d'auteurs de leur réseau et ailleurs en faisant rebondir leur réseau pour demander des strips sans humour. Il faut comprendre ce que ça veut dire sans humour, certains ont compris des strips pas drôles ou des strips d'humour noir etc. Il y a eu beaucoup de réponses et il y a eu au final 61 auteurs je crois à peu près. Parfois ils n'ont fait qu'un seul strip, parfois ils font des dizaines de strips, c'est très aléatoire. Et ça a bien marché ce rebond, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qu'ils ne connaissaient pas du tout via leurs divers réseaux. Donc par exemple Léo Quievreux a beaucoup publié au dernier cri, donc ça a rebondi sur le dernier cri. Ils m'ont demandé des auteurs du Forzing Gorgonzola dont je m'occupe, ils ont fait passer dans d'autres... Voilà, eux-mêmes publiant dans pas mal de fanzines ont fait comme ça une sorte de galaxie avec des productions du coup très différentes. Notamment on voit la couverture qu'est Laetitia Brochier, qui est très ancrée dans tout ce qui va être plus plastique, comme Fredox aussi au dernier cri etc. 70 pages de strips sans humour. Certains ont banni l'humour en bannissant simplement l'histoire, le gag ou le récit, ce qui est assez logique. On a parfois juste des successions d'images, qui ne se suivent pas forcément dedans. Certains vont faire des gags plutôt très classiques, avec une chute à la fin sur des sujets très noirs, sans humour donc. D'autres vont faire des choses plus descriptives. Ces strips qui se finissent bien quelque part, mais qui flottent un peu dans l'air et qui sont vraiment allés à refuser l'humour. Ils n'ont pas cherché un contournement de l'humour par le choc pour choquer les gens, par le trash ou autre. Ils n'ont pas cherché non plus de fuir complètement la contrainte. Ils sont allés dans une contrainte pleinement assumée et donc ça c'est vraiment ceux qui m'ont paru les plus étonnants. On trouve donc beaucoup d'auteurs dans ce numéro. Il y en a des plus conmarquants que d'autres évidemment. Chacun s'y retrouve après comme il veut. Beaucoup d'auteurs qu'on connaît et qu'on est content de retrouver. J'ai d'ailleurs Phil, Marco Torunen, l'auteur finlandais extrêmement brillant. Mais on trouve aussi des heures qu'on ne s'attend pas à voir. Et ça c'est plus marquant parce que le numéro bien sûr, tous ces auteurs très bons sont très bons. Mais vous avez des auteurs que vous n'attendez pas à voir. Et du coup ça, ça fonctionne avec des auteurs notamment qui viennent beaucoup pour certains, pas de la bande dessinée. Sur la première page, il y a un strip notamment qui m'a beaucoup marqué, je crois que c'est G. Il a dû faire qu'une seule bande dessinée dans sa vie, de trois cases, qui est ce strip. Et qui est vraiment... qui n'a pas beaucoup de sens. Donc il a vraiment pris la contrainte pleinement. Vous avez aussi des gens qu'on connaît mais qu'on est surpris de retrouver comme Y5P5 par exemple. Qui est vraiment un grave zineux, plutôt disparu de la circulation et qui a redisparu de la circulation après d'ailleurs. Et qui par le jeu des réseaux a réussi à se retrouver là. Et ça c'est vraiment... c'était vraiment une surprise. On réussit à trouver des choses un peu partout, à créer des convergences dedans. Et ça donne un objet qui se tient vraiment extrêmement bien. C'est pas évident parce que le strip c'est quand même un peu indigeste au bout d'un moment. Si vous lisez des recueils de strips, vous avez beau adorer les auteurs qu'il y a dedans. C'est vrai que ça peut être vite un peu lourdingue. Là, la diversité des propositions et des approches fait que ça marche très très bien. Ils ont évité de mettre justement par bloc. Tous ceux qui racontent le monde noir d'un côté. Tous ceux qui vont mettre des images plutôt peu narratifs d'un côté. C'est vraiment un fanzine qui est très beau mais qui a été aussi très enthousiasmant je pense pour les auteurs. La Contrate a beaucoup amusé et a beaucoup donné envie de produire pour ce gros machin. Il en reste, je pense, pas mal sur les bras des éditeurs. Parce que, évidemment, ce n'est pas diffusé en librairie, dans beaucoup de salons. D'ailleurs, ce n'est pas les éditeurs. Yvang lui-même, l'éditeur principal, ne fait pas beaucoup de salons. Et c'est tout à fait dommage. Il coûte 10 euros en plus, il n'était pas vraiment cher. Et on peut encore les commander. Donc on mettra le lien de commande dans les commentaires. Mais je crois le but de cette chaîne, de sortir des cartons, des livres inattendus. Ne serait-ce qu'en termes d'anthologie d'une scène alternative à un moment T, il est extrêmement intéressant ce livre. Parce que contrairement, c'est de ça qu'il est à retenir aussi, contrairement à beaucoup de choses, comme il a beaucoup rebondi parmi divers réseaux, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on ne croise pas ensemble d'habitude aussi, qui ont été réunis. C'est parti !